Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Aujourd'hui je suis à Fessenheim en direct de la manifestation de commémoration de la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a 6 ans. Mon hôte Irène, qui a 72 ans, retraitée, fait partie des associations écologiques qui demandent la fermeture des centrales nucléaires, notamment de Fessenheim. Alors Irène, elle a mis son chapeau, voilà, son beau chapeau anti-nucléaire. Et ça l'amuse. Et du coup on a une voiture explosive parce qu'on a chargé tous les déchets de Fessenheim. Voilà, on a chargé tous les déchets nucléaires avec nous pour une future manifestation. Cette semaine je suis à Bure, un petit village de 100 habitants où il est prévu d'enfouir les déchets nucléaires de la France. Un projet qui est dénoncé par de nombreuses associations écologiques dont Bure Stop. Cette étape à Bure me permet d'aborder la question du nucléaire, une question finalement peu abordée lors des débats entre candidats à la présidentielle. Pour cela je rencontre Laura, 31 ans, qui est de l'association Sortir du nucléaire. Anthony, 21 ans, qui est un ex-animateur scientifique et aujourd'hui surveillant dans un lycée. Et enfin Héloïse, 28 ans, qui elle est la directrice de campagne de Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle. Pourquoi être contre le nucléaire ? Déjà pour la société que ça représente et la société que ça crée. Pour moi ça représente ça, le nucléaire c'est une société militaire, une société policière, une société du contrôle aussi et de la surveillance. Et je trouve que c'est l'industrie qui représente le mieux le malaise et la folie de notre époque. C'est-à-dire que l'homme prétend pouvoir maîtriser des choses qui seraient par nature imaîtrisables. On sait que les régions qui sont nucléarisées, au niveau de la santé, il y a plus de diabète, il y a plus de cancers, il y a plus de maladies chroniques, il y a plus de malformations. La corrélation est tellement énorme que je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Des fois j'ai du mal à dire que je suis complètement contre le nucléaire parce que je me dis qu'il faut continuer la recherche. On a quand même besoin d'avoir des connaissances aussi parce que d'autres pays utilisent l'énergie nucléaire et que vis-à-vis de ça, il faut arrêter de penser que ça va s'arrêter aux frontières quand il y a un souci. Donc je pense qu'on a besoin d'étudier la question du nucléaire. Par contre, sur les énergies et sur tout ce que ça représente, il y a un moment, c'est faire l'autruche et mettre la tête dans le sable que de ne pas vouloir dire que ça provoque des maladies, que ce n'est pas si créateur d'emplois que ça et que ces emplois-là, il y en aurait tout autant si on développait des énergies propres et qui, à mon sens, sont plus responsables pour la société. Je n'ai pas autant de problèmes que vous, on va dire, sur la radioactivité en elle-même. Parce qu'en tant que fumeur, je me prends mes petits micro-siemens à chaque bouffée, donc forcément, ça me donne un peu moins peur. Il ne faut pas oublier aussi que la radioactivité, c'est la seule chose qui tient en vie notre planète, qu'elle est entièrement radioactive. Du coup, que là, le seul souci qu'on puisse avoir, c'est le surplus de radioactivité en cas d'accident. Ou chronique. Voilà. Ou chronique, parce qu'à Catnum, notamment, on est des bons spécialistes du cancer de la thyroïde. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec le nucléaire ? Est-ce qu'enfuir les déchets, c'est une bonne solution ? Est-ce qu'on doit... Quel serait ton avis sur la question ? Enfuir les déchets, je ne vois pas à quoi ça servirait de les enfuir dans les corses. En revanche, je me suis toujours posé une question. Vu, justement, le niveau de radioactivité du manteau terrestre, pourquoi ne pas envoyer nos déchets dans une poche magmatique ? Pourquoi le mettre en dessous d'un poing chaud ? Bah, justement, parce que ça serait dans une masse qui est déjà extraordinairement radioactive, et je ne sais pas ce que ça ferait exactement, enfin, si ça pourrait... Explorer d'autres pistes, en fait. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je sais que psychologiquement et éthiquement, je n'ai absolument pas envie de m'autoriser à développer d'autres pistes, parce que j'ai l'impression que le débat, il sera toujours vicié tant qu'on continuera. On l'utilisera. Et ouais, en fait, moi, je me dis, la condition sine qua non pour pouvoir ouvrir ce débat, qui est un vrai débat de société, parce qu'en fait, on parle de déchets qui dépassent l'échelle humaine, qui dépassent ma civilisation, etc., et qui vont être radioactifs, pour certains, pendant plusieurs milliers, voire dizaines. Ils sont millions d'années, je crois. Voilà, c'est ça. Il y en a, ils vont être radioactifs, plusieurs dizaines, centaines, et certains, millions d'années. Donc, c'est ça. On est sur des échelles de temps qui nous dépassent. Donc, ça doit être vraiment un vrai débat de société. Et c'est pas quelque chose qui doit se discuter entre quelques experts qui vont dicter la politique par rapport à ça. Sauf que pour avoir ce vrai débat-là, tant qu'il y a des intérêts économiques en face, c'est complètement vicié, c'est pas possible. Voilà. Enfin, moi, je suis pour, justement, qu'on commence déjà par diminuer, parce qu'il y a un moment, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut pouvoir remplacer l'énergie qui, aujourd'hui, est produite par le nucléaire. Donc, il faut développer des énergies propres pour la remplacer. Donc, ça doit se faire progressivement. Et moins consommer aussi, surtout. Oui, moins consommer. Mais je pense que ça va se faire progressivement. Avant d'essayer de remplacer, il faut déjà essayer de beaucoup moins consommer. Ça va se faire progressivement. Et du coup, une fois qu'on aura commencé ça, on pourra se poser la question de ce qu'on fait des déchets. Parce que la question première, c'est le nucléaire, aujourd'hui, c'est le cancer de la société. Alors, en fait, déjà, le gros problème qu'on a et qui est entretenu par le nucléaire, c'est le fait qu'on cherche à centraliser la production de l'énergie. C'est une grosse usine qui produit toute l'énergie pour une immense région. Et on la chemine. Voilà. Et sachant que par l'effet joule, après, on en perd, du coup, forcément. Première erreur. Déjà, en fait. Première erreur, ouais. En plus, on ne peut pas le stocker. Donc, vu qu'on ne peut pas le stocker, on est toujours de surproduire pour être sûr que tout le monde en a assez. Même la nuit, alors que personne ne va en utiliser, par exemple. Du coup, la première chose à faire, ça serait de diviser la création de l'énergie. Que chaque municipalité, par exemple, au mieux, peut-être les régions, etc., produise sa propre énergie. En fonction de ce qu'on trouve dans le coin. Autrement dit, éoliennes, c'est une région venteuse, marémotrices au niveau des côtes. Et d'ensuite, essayer de rétablir en moyenne, dans le réseau, un peu partout. Le problème, c'est que ces énergies, elles ne sont pas infinies. Il y a une limite. Du coup, il faut habituer, et c'est ça, je pense, le problème principal, et qu'on n'y arrivera pas, l'humain à s'arrêter à ces limites-là, en consommation d'énergie. Les arguments de Laura, Anthony et Héloïse vous ont-ils convaincus ? Aujourd'hui, faut-il sortir du nucléaire, se tourner vers les énergies propres, et essayer de moins consommer ? N'hésitez pas à commenter, partager et à aimer le débat, si il vous a intéressé. J'ai quitté la campagne pour aller directement sur Strasbourg, le carrefour de l'Europe. Le thème, cette fois-ci, tournera autour de l'Union Européenne, et de ce qu'en attendent les jeunes, vaut-elle encore le coup ? Beaucoup la critiquent, mais est-ce qu'ils ont finalement un espoir qu'elle se renouvelle ? C'est à découvrir dans le prochain épisode du Verbe politique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada